Les réunions publiques se poursuivent afin de mieux faire connaître les projets d'évolution des différents quartiers de la ville. Dernièrement, c'est la revalorisation des abords de Notre-Dame-du-Port qui a été présentée au Clermontoire. L'enjeu pour nous, à travers ça, c'est aussi de repenser complètement notre centre historique, qui aura besoin dans les années à venir d'être rénové, pour justement devenir une vraie cité du tourisme et une cité ouverte et capable d'être capitale européenne de la culture. Du côté de Saint-Jean, c'est un grand projet d'aménagement urbain qui est en train de se dessiner. Sur 40 hectares, c'est un quartier mixte, dynamique et attractif qui est amené à voir le jour. Une nouvelle entrée de ville, dont l'un des pôles majeurs, le lycée, verra le jour en 2021. 900 élèves des 30 écoles de la ville ont pris le départ samedi du Crosse de Noël au stade Le Clanché. Un rendez-vous très prisé, organisé par la ville de Clermont-Ferrand et l'école municipale des sports, auxquelles ont participé pour la première fois les CP. Tous sont repartis avec une médaille et un lot. Fermé en janvier 2018 pour cause de sécurité, l'établissement d'accueil de jeunes enfants de la Fontaine du Bac a rouvert ses portes. Une réouverture qui se fait avec un gros réaménagement du lieu, dont la capacité passe de 13 à 18 places. Comme le nombre de fois que le téléphone a sonné au centre d'appel de Clermont-Ferrand à l'occasion de l'édition 2018 du Téléthon. Au total, ce sont 573 796 euros qui ont ainsi été récoltés. Sous-titrage ST' 501